Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On va essayer de réparer un câble USB qui est tout marave et pour ça, je vais utiliser un câble USB martyre, un câble USB que je n'utilise pas trop et que je vais recoller, entre guillemets, ressouder au câble USB que j'essaye de sauvegarder. Première chose, bien sûr, c'est de dénuder tous les fils et dans les câbles USB, on a bien sûr 4 fils. On a un fil pour la masse, un fil pour le 5V et les deux fils pour la communication. Là, c'est relativement simple. Je prends mon dénudeur, je dénude tous les câbles et on va les souder et ensuite utiliser du câble rétractable que je suis justement en train de couper. Alors, c'est super important, avant de souder les différents éléments, de placer son câble thermo-rétractable, puisque si jamais vous soudez, et bien ensuite, vous ne pouvez plus mettre le câble. Je prépare donc les différents éléments et ensuite, on va se mettre à souder. Là, c'est relativement simple. C'est une petite station de soudage que j'ai acheté 25 ou 30 balles. Une station de soudage pas super clean, un truc chinois pas très cher, mais qui marche plutôt bien avec une régulation de température. Là, c'est relativement simple. Je mets les deux câbles qui doivent être soudés, je les torsade un petit coup et on va mettre un petit peu d'étain dessus pour les souder. D'ailleurs, la soudure, c'est un sujet qui est intéressant, à l'électronique en particulier, et je pense que dans les prochaines semaines, on va en faire beaucoup plus. Ça y est, j'ai fini de souder les quatre fils. Maintenant, je les coupe et je vais mettre le câble thermo-rétractable et le thermo-rétracté avec un briquet. Et voilà, c'est à peu près tout. Que dire de plus ? J'adore la soudure, j'adore l'électronique. Et voilà un bon moyen de vous faire économiser 59 euros sur un câble Apple pour le RJ45. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. A bientôt et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada